Salut à tous, toujours Eskai, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le micro-logiciel intégré et modifié. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire sur le type de site Exploration. C'est un deuxième type de site sur lequel vous pouvez récupérer ces micro-logiciels intégrés et modifiés. Je vais donc vous montrer le chemin, je vais mettre les phares puisqu'il fait nuit et donc ça sera mieux pour que vous puissiez y voir quelque chose. Donc au tout début, ce qu'il faut repérer c'est cette rampe là qui est en face de mon petit curseur. Vous voyez qu'elle est alignée avec le laser vert. Voilà, je saute et il faut essayer d'atterrir sur la plateforme. Voilà qui est fait. Et donc vous vous dirigez là immédiatement sur votre gauche, vous allez voir ici le premier point d'accès aux données. Ce qu'il faut savoir c'est que sur ce site, il y a 5 points d'accès aux données à scanner. Voilà, c'est un des sites sur lesquels vous aurez le plus de chances d'obtenir les micro-logiciels intégrés et modifiés. Je scanne donc le premier point d'accès aux données. Alors comme vous avez vu dans la première vidéo, on a une minute entre chaque point d'accès pour scanner le second. Donc là je me dirige dans le coin de la plateforme et je vais essayer de sauter un petit peu mais pas trop, essayer d'éviter les containers. Alors il y en a certains qui préfèrent passer dessus, moi j'essaye de les éviter. Là j'ai pris un petit peu loin et donc on va essayer de passer donc du coup dans le trou entre les deux bâtiments derrière les containers qui est à peu près la direction dont vous veniez quand vous avez sauté. Je me dirige donc tout droit et je vais apercevoir une première rampe. Je vais monter sur cette rampe et passer ici légèrement sur la droite pour voir donc le second point d'accès aux données. Vous voyez il ne reste pas beaucoup de temps, il ne faut pas essayer, voilà je me suis un petit peu planté, mais voilà il ne faut pas traîner entre les deux premiers, après ça va mieux. Donc je scanne le second, voilà et je vais me diriger donc vers le troisième. Alors vous allez voir, je vais donc redescendre par la rampe ou juste à côté là, voilà et je prends à droite et on voit des lampadaires en face là et je vais passer donc au milieu de ces lampadaires pour accéder à une seconde rampe. Alors ce qu'il faut savoir bien sûr c'est que si vous ratez un moment, s'il vous manque du temps pour scanner un point d'accès aux données, vous pouvez repartir au début, il n'y a pas de soucis. Donc je scanne le troisième point d'accès aux données, vous avez vu que c'était juste derrière le bâtiment en poursuivant en face face à la rampe et je vais donc ensuite me diriger donc vers l'arrière du bâtiment, je vais descendre donc de la plateforme, voilà et je tourne à droite et donc maintenant à peu près jusqu'à la fin, vous voyez les lampadaires en face, on se dirige vers là, vous allez continuer, voilà donc là vous voyez un bâtiment avec des lumières, c'est un petit repère, voilà pour tourner à droite, vous allez trouver donc le quatrième point d'accès aux données. Voilà, je le scanne et on va se diriger vers le cinquième. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que vous avez fait un site, vous ne pouvez pas y revenir, enfin vous n'obtiendrez pas du tout de données pendant une semaine donc il faut que vous ayez bien une semaine entre deux visites du même site, sinon vous n'obtiendrez rien du tout sur ce site. Donc là j'arrive au cinquième point d'accès aux données, vous avez vu que j'ai repris la route que j'avais engagée avant d'arriver au quatrième, donc le dernier point d'accès aux données, là j'espère que je vais réussir à récupérer des micro-logiciels intégrés modifiés, on va vérifier ça. Attention, oui, donc là cette fois-ci j'en ai obtenu, comme je vous disais lors de la précédente vidéo, il arrive que vous n'obteniez pas vraiment en fait le logiciel intégré modifié, mais d'autres données, ne paniquez pas en fait, il faut faire plusieurs sites, comme je vous le disais lors de la précédente vidéo, il arrive que ça fonctionne, et puis d'autres fois que ça ne fonctionne pas, c'est une espèce de petite loterie. Persévérez, faites plusieurs sites, et puis vous verrez, vous en obtiendrez au bout d'un moment. Voilà, je vous dis merci pour avoir assisté à cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, toujours sur le même thème pour le moment. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada